Proche de Laurent Babaut, Steve Bécaud, à l'état civil, Lago Fabrice, cadre de l'Union des Nouvelles Générations, ONG, fait des confidences sur les raisons véritables qui ont conduit à la rupture entre l'ex-président et Pascal Afin-Guessant, son ancien premier ministre, dans la bataille pour le contrôle du FEPI. Dans la contribution ci-dessous, le responsable de la communication du parti de Stéphane Kipré, gendre de Babaut, revient sur les conditions de la rencontre de Bruxelles Afin-Babaut et la proposition de sortie de crise faite par le président du FEPI à son ancien patron Laurent Babaut. Steve Bécaud, Babaut n'a pas refusé de discuter avec Afin-Mais. Cette deuxième partie de mon analyse s'attèlera à analyser les conditions de la rencontre et la proposition de Pascal Afin-Guessant. J'utilise très à propos le terme quiproquo car il me semble que c'est lui qui est approprié pour décrire la situation. Selon Laurent Babaut, qu'on est qu'Atinant l'a appelé pour lui dire que Pascal Afin-Guessant était décidé à lui remettre le FEPI. Il lui demandera par conséquent de venir le voir sans intermédiaire et lui indiquera même l'hôtel ou l'ogé. Il le recevra par la suite avec seulement Mehabiba afin de le préserver. Quant à Pascal Afin-Guessant, il partait pour négocier. Dès lors que les deux ne concevaient pas la rencontre sous le même angle, il était acquis qu'elle se solderait par un échec. Historique de la crise Plusieurs camarades ont retracé avec brio l'historique de la crise au phopie. Je vous conseille de lire le doyen Ambroise Niawa à ce propos. Quant à moi je veux juste vous servir un résumé. Après sa sortie de prison, Miaka Oureto passe la présidence du parti à Pascal Afin-Guessant qui organise une tournée populaire. Partout, il est accueilli en triomphe par les militants et démocrates ivoiriens. En juillet 2014, Afin-Guessant procède à un réaménagement du secrétariat général du phopie qui crée des mécontents dont Simone Babaut. Laurent Hakoun, Doati Alphonse et Tapé qui présopose au fond et à la forme. Selon eux, même si Afin en qualité de président du parti a le droit de faire des réaménagements, cela devait se faire après consultation, car son maintien à la tête du parti résulte d'un compromis politique dès lors qu'élu en 2001, son mandat est arrivé à son terme sans qu'aucun congrès se tienne. Le 11 juillet 2014, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, Niak de Agpa, Simone Babaut donne sa démission de cette direction. Il faut dire qu'une crise couvait déjà, car auparavant Pascal Afin-Guessant avait nommé Alain Dogou au sein de l'assai sans consulter les organes du parti. Malgré la colère de ses camarades, il confirmera cette nomination en août 2014. Face à la montée de la fronde, il convoque un comité central le 13 septembre 2014 pour débattre spécialement de l'assai. Au cours de cette réunion, il soumet la question de la présence ou non de Dogou à l'assai au vote. Les résultats sont éloquents, 119 personnes se prononcent en faveur de son maintien à l'assai, 02 s'abstiennent et 138 votent pour la sortie du FEPI et donc de Dogou de l'assai. Alors que les militants s'attendent qu'à ce que Dogou donne sa démission de l'assai, Afi usera de ruse en affirmant que désormais, Dogou représente la coalition ABD qu'il préside et non le FEPI. Quand ses camarades lui demandent de sortir le FEPI de ABD, il refuse. Drôle de démocrate. En février 2015, Afi procède à un autre réaménagement du secrétariat général et cette fois-ci, il frappe très fort. Dans la liste, rendu public le samedi 28 février 2015 on note aisément que l'ancien Premier Ministre de Laurent Babaut a enlevé Sangaré Aboud Rahman et Simone Eivet Babaut, respectivement au poste de premier vice-président chargé de la stratégie et de la politique générale du parti et de deuxième vice-présidente chargée de la vie du parti. Au poste de premier vice-président, Afi Nguessant a mis son directeur de campagne, Marcel Gaussiot. Je vous épargne les détails sur la mise en place d'un comité de médiation et les conclusions rejetées par Afi et la suite avec des camarades qui demandent à Babaut d'être candidat au Congrès dont la date est fixée de façon collégiale par la médiation dirigée par le gouverneur d'Akouritablet. Que c'est de Pascal Afi Nguessant ? Il est acquis qu'une négociation est un rapport de force. C'est donc celui qui est fort qui impose ces conditions. Au moment de la rencontre entre Pascal Afi Nguessant et Laurent Babaut, qui est en position de force, la majorité des militants du FPI se reconnaît en Babaut qui vient de remporter avec brio son procès à l'Akpi. Quant à Afi, il est évident qu'il représente une minorité. La seule chose qu'il détient, c'est la présidence du FPI qui lui est reconnue par la loi ivoirienne. Voici ce qu'il peut mettre dans la balance et c'est ce qu'il fait en proposant à Babaut un rôle de reine d'Angleterre. Quand il propose à Babaut d'être président du FPI et lui vice-président avec plein pouvoir, assurant l'intérim, il est évident que Babaut ne pouvait jamais accepter cette proposition. Afi en sortirait largement vainqueur puisque tous les autres camarades seraient dans l'obligation de retourner sous sa gouvernance. Il serait aussi contraint de le soutenir à la présidentielle. Au nom de la légalité qu'il détient, il s'imposerait ainsi à la légitimité. Accepter un tel d'elle serait pour Babaut un mauvais signal pour ceux qui l'ont soutenu toutes ces années et ont enduré des années de prison, conséquence de la guerre au sein du FPI. En fait, si un tel d'elle était validé, Afi perdait juste le nom de président du FPI mais il le demeurait dans les faits. C'est dire qu'il n'aurait rien cédé. C'était bien essayé, mais ce n'est pas à Babaut qu'on fait avaler un tel d'elle. Dès lors, Babaut s'est convaincu que les négociations avaient échoué et qu'il fallait accepter d'aller à la rupture. C'est pourquoi je m'étonne que des gens disent que Babaut a refusé de recevoir Afi. Il l'a reçu deux fois à Bruxelles, puis il y a eu des négociations en côte d'Ivoire entre les deux groupes. Les négociations ont simplement échoué. Babaut n'a pas refusé de discuter. Simplement qu'à un moment des discussions, il faut faire le constat de notre désaccord et nous économiser du temps. Bonne chance au président du FAPI Pascal à Finguessant. J'ai des amis avec lui et je leur souhaite le meilleur.